Bonjour et bienvenue sur la magie des étampes.com Aujourd'hui, j'ai décidé de sortir mon beau papier design ici que j'adore et que j'ai pas assez utilisé parce que j'en ai acheté beaucoup, beaucoup, beaucoup et je me suis dit, tiens, tiens, faut que je trouve un moyen de partir d'un papier design pour en créer un autre. Alors, j'ai sorti mon jeu Colibri Amical et puis mon marqueur Stampin' Blends, le noir nu foncé. Vous pourriez prendre aussi les marqueurs Stampin' Right noir nu, sauf que je trouve que ça va mieux, ça couvre encore plus avec les Stampin' Blends, ils sont plus juteux aussi, ça va vous prendre moins de temps. Et dans le fond, l'encre Memento, ce qu'on cherche, c'est aller isoler certaines portions du papier design avec une étampe contour. Donc ici, une étampe contour qui nous permet de voir le motif du papier design et non une étampe pleine, d'accord? J'ai choisi le très beau motif ici en rose que j'adore. Et on va venir tout simplement ancrer et étamper en noir. Deuxième étape, je prends ma pointe la plus fine et je vais aller isoler certaines zones. Ça pourrait être des coeurs. Ici, moi, vous savez comment j'aime les cercles. Donc les petits, des moyens. C'est seulement pour aller faire des petites zones de lumière qui vont nous rester après avoir tout rempli de noir. Ensuite, le plaisir commence. On remplit complètement l'espace négatif de toutes nos formes et nos images étampées. Alors voilà, c'est fait. Voyez-vous, on se sert d'un papier design pour créer un autre papier design. J'étais vraiment contente quand j'ai fait ça. Moi, l'espace négatif m'attire beaucoup, beaucoup. J'aime ça travailler de cette façon-là. Donc j'ai choisi ici pour amener de la brillance parce qu'on a quand même beaucoup de noir. Le papier à paillettes rose. Et en passant, le nouveau papier à paillettes, il se colle beaucoup mieux parce que la pellicule en dessous, avant, était comme un peu plastifiée. Là, elle ne l'aime pas parce que, pour aider à passer ça dans la Big Shop, donc ça va super bien. Alors, voici ce que ça donne. Ici, j'ai pris soin de prendre ces fleurs de cerisier. Pour le carton, j'ai été complètement sur le rebord de la carte, donc à 4 pouces et quart. Pour la petite retaille paillettes rose, j'ai été à 3,3 quarts parce qu'ici, mon papier design est 3,3 quarts par 5 pouces. Donc, je trouve que ça fait une petite variation au niveau visuel sur les côtés ici. Et où j'ai voulu aller mettre la petite touche finale, c'est avec la petite retaille de papier design ici et les petites perles. Ce que vous pourriez faire aussi, c'est aller ajouter des diamants resplendissants avec votre colle de précision sur vos petits points, les petits pois que vous avez gardés. Ça fait très joli ou vous laissez tel quel. Et bien sûr, si vous voulez avoir la totale, vous venez tout simplement utiliser votre smouche Pritz maison. Donc, alcool à friction 70% avec quelques gouttes de peinture chatoyante champagne. Ça va vous donner le beau petit look nancré que vous voyez ici. Donc, voyez-vous, avec brillant diamant resplendissant et 100. Et j'ai fait une autre variante avec un autre des papiers design de ce paquet-là que j'aime beaucoup. Regardez les beaux détails. Et c'est pas tout. Après ça, j'ai décidé d'aller m'amuser avec la prime Celebration Croix en toi que j'ai ici. Ça, c'est un beau jeu d'étendre qui est très polyvalent, qui peut vous servir pour toute l'année et tous les âges, pas seulement les enfants. D'ici au 31 mars, vous pouvez l'avoir en prime avec un achat de 60$. Et vous avez même les framelits maintenant qui sont coordonnés à ça pour aller découper ça très facilement et rapidement. Donc, du 1er au 31 mars seulement pour les framelits, vous les achetez. C'est pas en prime, c'est acheté. Ça, c'est une prime. OK? Donc, je me suis amusée avec le papier design ici de la série design in color. Donc, c'est en limonade à la limite. Pour le noir ici, ce sont les feuilles métallisées noires qui étaient dans le catalogue des Fêtes. Et j'ai ajouté Smush Prits et brillant, brillant, pardon, brillamment resplendissant. Et ici, je me suis dit, tiens, tiens, je vais y aller autrement. J'ai pas pris le noir, j'ai pris Feuillage Sauvage, dans le fond, dans mes Stampin Blends, le clair. J'aurais pu prendre le foncé aussi. Et ça, c'est le papier avec des feuilles. Donc, qui est avec le lot Douce Romance, la collection Idylle Fleury. Alors, je voulais voir ce que ça allait donner des petites grenouilles comme ça. Et j'aime ça. J'ai un petit peu triché ici, là, mes petites mouches, là. Eh bien, je trouvais qu'elles étaient tristounettes un petit peu. J'ai été utiliser le stylo gel blanc qu'on ne vend plus pour aller faire des petites lumières avec ces petites mouches-là. Et là, vous voyez, j'ai des diamants resplendissants qui collent après le papier métallisé. C'est normal. Vous voyez, j'ai mis, psst, 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 ton talon n'a pas d'égal. Ça, c'est tampé en encre craft blanche. Et ici, je trouvais ça le fun de faire changement de celle-là. Donc, vous avez plusieurs styles. Et si vous êtes comme moi, que vous achetez beaucoup de papier design, et vous ne savez plus où on est, comment les passer, une technique comme ça avec des étampes contours, c'est vraiment le fun à faire, c'est valorisant, c'est reposant aussi. Alors, j'espère que ça vous a inspiré et que vous allez essayer avec les différents papier design que vous avez à la maison. Sur ce, je vous souhaite une super journée en incluant de la créativité. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada